salut les makers aujourd'hui petite vidéo impression 3d vous êtes beaucoup à me le demander c'est vrai qu'à la base je faisais pas mal d'impression 3d sur la chaîne donc aujourd'hui j'ai deux bobines de filaments comme ceci donc ça va être un test de filaments ces deux bobines viennent de amazon en fait c'est gian tram la marque donc c'est la même chose que gitech si j'ai bien tout compris et donc bah voilà ils me les ont envoyés pour que je les tests alors je vous avoue que je suis pas trop fan des tests de filaments puisque je trouve que ça se ressemble globalement c'est surtout au niveau de du plastique du type de plastique qui aura des différences voilà entre marques normalement il n'y a pas de grande différence mais en termes de qualité je parle mais en rapport qualité prix là il peut y avoir une différence ça c'est un filament qui est pas cher 20 euros le kilo à peu près c'est quelque chose comme ça j'ai pu le prix exact en tête mais globalement c'est ça et des belles bobines d'un kilo et donc on va les tester on va imprimer des pièces ces deux bobines j'aurais bien aimé qu'ils me les envoient quand j'ai fait le bateau mais voilà ça s'est fait après première bobine c'est du standard voilà c'est du pla blanc tout simplement le blanc c'est vraiment ce que j'aime puisque si après vous travaillez votre pièce par dessus et bien le blanc ça va être très pratique pour retravailler dessus je trouve le blanc c'est hyper agréable vous pouvez peindre en noir pour reponcer après enfin vraiment prenez du blanc si vous voulez faire de la préparation de votre pièce après je trouve enfin je trouve que c'est le top voilà et puis à côté un filament qui est comment ils appellent ça slick gold donc en fait c'est basé du doré voilà alors je vois pas trop comment je vais l'utiliser celui là c'est pas moi qui ai choisi la couleur du tout mais en tout cas il a l'air d'être très beau il a une belle brillance je sais pas si vous le voyez donc ce que je vous propose c'est qu'on les déballe et puis après on va faire des petites mesures dessus pour ensuite imprimer des pièces avec bas donc c'est parti alors malheureusement c'est pas des sacs qui peuvent se refermer pour l'humidité il ya des gens que ça va embêter moi ça m'embête pas puisque mes bobines je les mets pas nécessairement dans un sac après mais voilà c'est bon à savoir qu'il y en a pas toujours le gel hop alors premier test déjà on va le déplier on va voir je vais voir un petit peu s'il est cassant de toute façon c'est du pla mais celui-ci comme il est une teinte un peu original il a l'air assez bon ça va il est normal normal il m'a l'air un peu rigide même ok alors qu'est ce qu'il faut voir sur une bobine de filaments et bien c'est comment elle est enroulée alors là elle est pas enroulée de manière parfaite je sais pas si vous le voyez mais c'est pas parfait mais on voit bien que en fait le filament ne se croise pas il n'y a pas de croisement et c'est donc ça moi je considère que c'est une bobine qui est bien enroulée et donc en fait ça va être beaucoup mieux pour l'impression votre extrudeur va moins galérer j'ai des bobines pas cher où c'est mal enroulé et c'est vraiment le bordel donc voilà ça c'est un super point elle est globalement bien enroulé j'ai l'impression il ya quelques petits sauts là là il ya un saut par dessus ça c'est pas top mais globalement ça a l'air d'aller de toute façon on le verra l'impression et je pense que ça va deuxième test il ya pas 15000 tests à faire là dessus moi je vais pas m'attarder à tester la résistance puisque c'est pas ça que je cherche non plus petit pied à coulisses et puis mesurer la mesurer un petit peu l'épaisseur j'ai pas un pied à coulisses très précis vous le voyez 1,74 franchement c'est on est bien et si on va un peu plus loin tac 1,76 après là il ya mon pied à coulisses qui fait n'avait n'importe quoi mais enfin globalement ça a l'air d'aller ouais franchement ça va mon pied à coulisses déconne vous inquiétez pas mais il a l'air il a l'air d'aller il n'y a pas de problème dessus donc on va l'imprimer celui-là et puis on verra bien et globalement le premier aperçu est bien je vous avoue que sur les filaments je habituellement je mesure jamais de l'épaisseur j'ai jamais de souci avec sa deuxième filaments le blanc tout standard il est moins sous vide celui ci mais encore un peu d'eau par contre alors incroyable celui ci on remarque qu'il est emballé mais genre c'est magnifique il est enroulé mais enfin je sais pas si vous le voyez bien mais vraiment hyper hyper bien franchement ouais il n'y a pas grand chose à redire dessus il est carrément bien c'est pas un blanc qui a une couleur intense dans le sens où on a une sensation de légère transparence je sais pas si vous voyez c'est pas un blanc qui est très prononcé c'est pour ça que moi je vous conseille pour des pièces bad pas pour des pièces esthétiques voilà pour des pièces mécaniques enfin pour ce que je fais moi ça c'est vraiment le top et puis là l'épaisseur alors là je pense que ça va être nickel honnêtement vu comment il a l'air bien bien enroulé etc 1,75 tout pile et là par exemple 1,74 ouais ça remonte à on va aller beaucoup plus loin on doit être à peu près 1,74 mon pied est pas top mais ça a l'air d'être ça enfin franchement il n'y a pas de différence notable parce qu'en fait si vous ne savez pas mais si votre filament a des différences de d'épaisseur et bien comme votre extrudeur il s'ajuste pas en fonction de ça eh bien il y aura des moments où ça va sortir trop de filaments ou pas assez et c'est ça qui fait qui peut faire des bavures des cheveux d'ange quand la buse se déplace ça fait des petits fils qui restent entre entre les deux points où elle se déplace donc là franchement plutôt satisfait donc ce que je vous propose c'est que bah j'aille les tester voilà c'est une vidéo de test ça peut ne pas vous intéresser donc n'hésitez pas enfin voilà il y aura d'autres vidéos mécaniques c'est pas grave si ça vous intéresse pas mais voilà moi c'est quelque chose qui m'intéresse l'impression 3d donc donc voilà donc ce qu'on va faire dès maintenant c'est aller imprimer des pièces avec pour les tester et Sous-titrage ST' 501 On se retrouve 8 ans et demi plus tard puisque j'ai mis hyper longtemps à imprimer tout ça. J'ai commencé par imprimer les fameux Benchy. Celui-ci je l'ai fait avec le filament doré. Il y a pas mal de choses à redire sur celui-ci. C'est un filament qui fait beaucoup de cheveux d'ange. Vous le verrez, je vais vous mettre des petits plans de coupe. Quand il n'y a pas de défaut sur la surface, elle est vraiment très propre. Donc je pense que ça peut s'améliorer avec les paramètres d'impression. Sachant que j'ai utilisé des paramètres totalement standards. Donc c'est du 0,1 ou 0,15 mm ici de couche. Un remplissage de 20, 190 degrés d'impression en température. Et puis un plateau à 60. Pour ce qui est de la tenue au plateau, ça a vraiment très bien fonctionné sur toutes les pièces. Vraiment rien à dire. J'utilise de la laque plus mon plateau chauffant. Donc voilà. Donc filament qui est assez beau, qui a des beaux reflets. Mais qui n'est pas forcément très propre à imprimer. Le Benchy blanc, vraiment rien à redire. Enfin vous allez voir, mais il est vraiment propre. On voit les écritures quand même. Il y a des petits défauts puisqu'il restait un peu du jaune. Donc il y a des petits mix de couleurs. Mais il est plutôt propre. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des pièces de test comme ceci. Là on voit bien qu'il y a beaucoup de cheveux d'ange sur la pièce en doré. Alors que sur la pièce blanche, c'est vraiment nickel. Franchement, les ponts se sont faits sans soucis. Il y a quelques cheveux d'ange, ce qui est normal. Mais hyper propre. Le blanc est vraiment top. Le doré, un peu moins bien. Il y a quand même pas mal de défauts. Je pense que c'est un filament qu'il faut imprimer à une température assez basse. Avec une forte rétractation de filament. Et puis il y a eu des petits soucis. Il n'est pas extrêmement top. Ensuite j'ai fait des petites boîtes. La boîte blanche, elle est juste nickel. Vous allez voir, elle est hyper top. La boîte dorée, ça va aussi. Non franchement, elle est hyper bien, c'est là aussi. Il y a des petits défauts. Mais l'état de surface est carrément bien. Les beaux petits reflets. Franchement, elle est cool. En fait, quand c'est des pièces droites comme ceci, il n'y a pas de soucis. Dès que c'est plus compliqué, là, ça devient un peu... Il y a des petites irrégularités, etc. Et enfin, j'ai fait ceci qui est un manche pour une épée, pour un sabre, enfin bref. On voit bien que là, sur les surfaces normales, il n'y a aucun problème. Et puis dès qu'il y a des choses plus complexes, ça fait des petits surplus de filaments. Donc ça encore, ça va s'ajuster. Ce n'est pas un modèle très simple à imprimer, j'ai l'impression. Et puis enfin, j'ai fait une petite pièce blanche comme ceci. pour un extracteur, pour souder, pour mettre un petit ventilateur. La tenue au plateau, nickel. Donc je l'ai imprimé comme ceci. Il n'y a eu vraiment aucun problème. J'ai testé de ne pas mettre de support ici, dessous, sous la partie là. Et franchement, ça le fait bien. Donc forcément, ce n'est pas extrêmement propre. Mais le dessus, c'est quand même bien imprimé. Et puis voilà. Tout ça pour vous dire que c'est un filament qui n'a pas de soucis pour faire des ponts, etc. Donc ça, c'est hyper cool. Pour conclure, en gros, ce filament-là, il est cool parce qu'il est beau, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment faire des essais pour trouver des bons réglages. Il est quand même plus dur à imprimer que le blanc. Et le blanc, franchement foncé, il n'est pas cher du tout. Je vous mets le lien en description. Vraiment hyper top. Je n'ai eu aucun souci avec. Hyper simple à imprimer. Il tient bien au plateau. C'est vraiment hyper top. Il n'a pas un blanc très intense, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo. Mais pour faire des pièces mécaniques ou que vous allez préparer ensuite en peinture, etc. Je vous le conseille. Donc voilà. C'était le petit test de ces deux filaments-là qui m'ont été envoyés par Giantram. Que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc voilà. Petite vidéo un peu simple par rapport à d'habitude. Je vais revenir avec des vidéos un peu plus élaborées, forcément. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. D'ici là, je vous dis à bientôt et bricolez bien.